Bonjour à tous, ici Aya, on se retrouve ce lundi 18 décembre en compagnie de Francis à Montréal pour un nouvel épisode de la Bulle Crypto. Sans transition, Francis. Oui, en fait, avec les nouvelles de la net neutrality de cette semaine, on a décidé de faire le tour des news en lien avec les internets décentralisés. Donc, pour commencer, il y a Substratum, qui veut offrir un internet décentralisé, facile d'utilisation avec des petits frais. La semaine dernière, il y a aussi son premier test alpha qui prouve que le network fonctionne bien. Sur la vidéo qui est disponible sur leur compte YouTube de Substratum, on peut voir le fondateur de Substratum, Justin Tab, présenter les deux premiers sites disponibles sur leur serveur. Pour cette semaine, Substratum a annoncé la phase 2 de leur test alpha. On ne donne malheureusement pas plus de détails sur ce deuxième test, donc c'est à suivre pour cette semaine. Il y a aussi du changement du côté de IOP, Internet of People, qui a créé son propre exchange, où il sera disponible d'échanger les coins Hydra, qui ont eu leur premier airdrop ce dimanche. Internet of People, c'est aussi un internet décentralisé, mais ils veulent aussi être une infrastructure complète pour les DApps et les moyens de paiement. On peut voir sur leur Twitter que le testnet de leur exchange fonctionne bien et que grâce à ça, les CEOs de Hydra seraient disponibles avant Noël. Ce qu'on peut lire sur le site de Libertarian Project, c'est que Hydra sera un nouveau protocole de la blockchain qui réglerait le problème de la sécurité et de la scalabilité. Maintenant, on va rechaîner avec les événements de la semaine en commençant par le 18 décembre. Au dernier épisode, on a parlé de l'introduction des contrats à terme sur le bitcoin par la CME et la CBOE. Cette semaine, TD Ameritrade a annoncé qu'elle va autoriser dès ce lundi le trade de contrats à terme de bitcoin sur sa plateforme. Il s'agit de la plus grosse plateforme en ligne de trade de futures, augmentant ainsi le nombre de personnes pouvant trader ses produits, ainsi que la liquidité disponible pour ses opérations. On rappelle que dans l'épisode précédent, on s'est penché un peu plus en détail sur les contrats à terme du bitcoin et si vous n'avez pas écouté cet épisode et que vous avez des questionnements là-dessus, on vous encourage à y jeter une oreille. Ensuite, Stratis qui est une compagnie qui va offrir une solution permettant le développement d'applications en C-Sharp et en .NET. Ils ont d'ailleurs intégré le Microsoft Azure Marketplace qui est l'une des plus grandes plateformes de cloud computing en juillet. Ce 18 décembre marquera le lancement du full node en C-Sharp, c'est-à-dire un framework permettant l'implémentation d'applications écrites en C-Sharp directement sur la blockchain. Le 19 décembre, il y a Dragon Chain qui va annoncer sa première AMA. Dragon Chain, bien qu'encore récent, a fait pas mal parler d'eux dans les dernières semaines qu'a réçu Disney. Espérant créer une plateforme sécurisée pour le développement de contrats intelligents, Dragon Chain va organiser son premier DMNQ, ce qui veut dire « demandez-moi n'importe quoi » sur Reddit. Ça m'en dit le 19 décembre. Si vous avez des questions à leur poser sur leur plateforme ou leur incubateur, vous pouvez leur poser vos questions directement. Le 19 décembre, il y aura aussi deux meetups, celui de Stellar et celui d'Ayota, les deux à Hong Kong. Ayota qui continue d'ailleurs sa tournée mondiale des meetups et sera le 21 décembre à Singapour et le 11 janvier à New York. D'autres occasions de discuter directement avec les acteurs de la blockchain. Et on enchaîne le 20 décembre avec Navcoin. Navcoin est une crypto-monnaie fondée sur le Proof of Stake, la preuve d'enjeu, qui propose des transactions rapides en moins de 30 secondes ainsi qu'une option d'anonymat. L'équipe de Nav va lancer Navpay, leur wallet qui sera disponible directement sur les explorateurs internet ainsi que sur l'application Android le 20 décembre. L'application iOS devrait suivre le 25 décembre dès réception des autorisations d'Apple Store. Des nouvelles aussi pour NEM, XEM, la monnaie pionnaire de la preuve d'importance va intégrer l'application WeChat le 21 décembre afin de permettre aux utilisateurs de l'application de faire des transferts d'argent. WeChat est un réseau social chinois aux fonctionnalités très étendues. Il s'agit du premier réseau chinois permettant aux utilisateurs de chatter, de transférer des documents ou de l'argent. Au dernier épisode, on a aussi parlé de Waves qui, le 15 décembre, a mis en place une mise à jour de leur réseau. Un vote est depuis engagé pour vérifier si la communauté est d'accord avec les nouvelles implémentations et le décompte aura lieu aujourd'hui au bloc 800 000. Si plus de 80% des mineurs acceptent la mise à jour, son activation définitive sera effectuée le 22 décembre. Cette mise à jour, on le rappelle, va permettre à Waves, qui est une monnaie preuve d'enjeu, avec un exchange décentralisé inclus, de pouvoir réaliser plus de 100 transactions par seconde, ce qui en ferait la crypto-monnaie la plus rapide du moment. Du côté des Forks, il va y avoir deux Forks cette semaine, celui du Lightning Bitcoin, à ne pas confondre avec le protocole Lightning sur le système Bitcoin, qui va se passer au 499 999e bloc de la blockchain Bitcoin. Tandis que le Fork Bitcoin Platinum est retardé au 500 000e bloc de la blockchain Bitcoin. Il y a aussi Monaco qui va avoir trois grosses annonces cette semaine qui vont concerner entre autres les nouveaux produits et leur arrivée sur des nouveaux exchanges. Monaco qui, on se rappelle, propose une solution de carte de paiement instantanée par la crypto-monnaie. Ils ont notamment réalisé un important partenariat avec Visa. Le jour de Noël sera un jour où on aurait des surprises. D'après BitPay et TenX, les deux, en effet, prévoient de dévoiler des surprises de Noël le 25 décembre. Lors de l'épisode focus sur NEO, Ilyas et Clément avaient dit que NEO allait introduire les Masternodes, mais la façon de devenir un Masternode NEO n'était pas encore claire. Le 25 décembre, NEO va lancer le Co-O-Petition sur son mainnet qui va permettre de déterminer qui sera les Masternodes. En gros, pour devenir un Masternode, on devra être élu par les détenteurs de Coins NEO. Présentement, avec la preuve d'enjeu et la preuve de travail, on peut remarquer qu'il est possible de centraliser la puissance de calcul, ce qui vient à l'encontre de la mentalité des crypto-monnaies qui a pour but principal d'être décentralisé. Pour vous donner une idée présentement, 60% de la puissance de calcul pour le minage de Bitcoin est contrôlée par 4 compagnies. Avec le PBFT, ou en français « Tolérance pratique aux fautes byzantines », les Masternodes pourraient être centralisés par quelques compagnies, mais au moins, la communauté aura leur mot à dire sur le Masternode. Et pourraient, par exemple, les faire retirer du système s'ils ont des comportements non sécuritaires, par exemple. Il y a aussi une autre nouvelle très importante qui ne se déroule pas cette semaine, mais qui nécessite quand même qu'on en parle. Il y a le ministre des Finances, Bruno Lomère, qui a dit qu'il proposerait que le Bitcoin soit un des sujets de conversation lors de la rencontre du GV en avril. Mais c'est aussi le même ministre qui a proposé un cadre législatif pour la blockchain. Évidemment, on va suivre le dossier très près en avril pour vous donner toutes les informations. On vous rappelle que vous pouvez aussi joindre Kyo, qui propose une chaîne Telegram « Crypto Traders Signals » de signaux pour le trading sur notre groupe Telegram pour rejoindre sa chaîne. Vous pouvez regarder leur chaîne, qui contient les résultats de leurs derniers trades. Kyo et sa team proposent un abonnement pour une chaîne premium. La chaîne gratuite ne sera pas abandonnée, mais, forcément, risque d'être un peu moins active. Maintenant, si vous voulez accéder à l'abonnement premium, sachez que Kyo et sa team offrent une ristourne de 20% aux membres de la communauté de la bulle crypto. Ce qui est intéressant, c'est que vous aiderez aussi le podcast en faisant cela. Une portion de votre abonnement retournera à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast et payer pour nos frais. Pour y avoir accès, il suffit de signaler lors de votre abonnement que vous venez de la bulle crypto. Et comme d'habitude, on va partager avec vous deux signaux cette semaine qui sont proposés par Kyo. Tout d'abord, Zcoin, qui est le vent en pouple et dont la valeur de la monnaie est passée de 22 à 62 dollars ce mois-ci. Zcoin va effectuer une mise à jour de le réseau le 23 décembre. On rappelle que Zcoin propose une monnaie pour anonymiser les transactions. Ensuite, Voice. Le 24, Voice, qui a marqué le cap de près de 2 500 000 dollars, a décidé de faire un burn de 50 millions de coins, ce qui va faire descendre le total supply à 750 millions. Voice, V-O-I-S-E, qui propose une plateforme décentralisée pour permettre aux artistes musicaux de monétiser leur travail directement avec leurs fans. Et maintenant, Francis avec Sucuji Twitter. Cette semaine, Twitter nous amène à parler de Ripple, qui a gagné 23,50 % de followers. Ripple, qui, on le rappelle, est une monnaie qui veut remplacer le système SWIFT pour les transactions bancaires. Cette semaine, Ripple a mis 55 % de ses coins en close-to-range et qui a fait trier la valeur de cette monnaie. Rapidement, pour les chiffres de Ripple, ils ont un market cap d'environ 30 milliards de dollars américains, un circulating supply d'environ 40 milliards de XRP et un total supply d'environ 100 milliards de XRP. Alors, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve vendredi pour un focus sur une autre crypto-monnaie. Si vous voulez choisir cette monnaie à traiter, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram qui est de plus en plus actif. C'est gratuit, on parle d'actualité, on s'échange des infos, des nouvelles sur les cryptos, il y a aussi pas mal de gifs. Alors, si tu veux venir, le lien est dans la description. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes, ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les derniers épisodes. Alors, on vous souhaite à bientôt et bon temps des fêtes. Salut ! Bon, je ne l'ai pas encore eu. Voyons, qui c'est? 499 999. Pourquoi je n'arrive tout le temps à le dire et je dis tout le temps le contraire? Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit message pour rappeler que l'investissement dans les cryptomonnaies présente des risques de perte en capital. Toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournies à titre purement informatif. Ce que nous, on fait, c'est de l'information. Elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement. Il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit. On vous invite à nous rejoindre pour en discuter. Donc, ne vous baisez pas dessus pour faire des grandes décisions. Et encore une fois, on ne fournit pas de conseils d'investissement. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada